Bon, les mecs, l'heure est grave, Romain et Julien ne sont pas là, ils sont en déplacement pro, je sais pas quoi. Donc, j'ai pensé à vous en premier pour faire les Romain et les Julien du Rewind. En plus ça, toi, t'es belge, l'accent des Julien, toi, t'es sud. Bon, c'est un peu con comme accent, mais j'aime bien, j'aime bien, ça donne un peu de vie. Ça vous va ? Non, j'ai aucune envie de faire Romain, moi. Je vais pas faire Julien, non ? On inverse. Vous pouvez inverse ? On a inverse. Enfin, vous êtes pas obligés d'inverser. Bon, donc, à partir de maintenant, vous allez faire tout pareil. Donc, toi, tu m'amènes un café et toi, tu m'amènes une barbe à papa. Voilà, vous vous dépêchez, moi j'ai un Rewind, attends. Mais attends, t'as vu comment il nous parle ce type ? N'importe comment, non ? Bon, la vraie question, c'est vraiment con comme accent, ce qu'on fait ? Tu trouves ça con ? C'est dur, non, c'est pas con. Ça n'a rien de con, c'est typique, mais c'est pas con. Un peu cagourde. Toi, c'est cagourde. Moi, c'est typique. Toi, c'est cagourde. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'un solide, c'est d'un 24h. Bon, la réponse tout de suite dans le Rewind du 1er mars 2011. Et le saviez-vous, Justin Bieber a aujourd'hui 14 ans. 17 ans, 17 ans, pardon. Alors, Justin, je suis un mec super généreux. C'est cadeau, c'est pour toi, ça me fait très plaisir. Instant poésie. Et nous ne serons jamais, 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 jamais séparés. Bébé, bébé. Ouais, bon, attendez, attendez, c'est un tatos. Ça, ça ne faut pas non plus trop déconner. Justin, bonne anniversaire. Franchement, ça me fait très plaisir. Alors, je n'ai pas de perruque avec une mèche, sinon je t'aurais rendu hommage pendant tout le Rewind. Par contre, j'ai une magnifique moustache et je trouve que c'est carrément plus la classe. Alors, Justin, bon anniversaire. Et pour commencer ce Rewind et continuer dans la magnifique chanson, vous vous souvenez tous de Cindy Sanders, magnifique chanteuse, compositrice, interprète, merveilleuse avec des petits papillons, qui nous avait fait vibrer. Il y a de ça maintenant quelques temps avec le merveilleux titre Papillon de Lumière. Waouh ! Le son rentre par les yeux, c'est assez dingue. Alors, Cindy n'avait pas produit grand-chose depuis Papillon de Lumière, mais ce temps est révolu. Elle vient de sortir sa nouvelle chanson avec un merveilleux clip. Ça s'appelle Les mots d'amour. C'est tendre, c'est poétique, c'est Cindy. Et chaque fois que je te vois, ces mots d'amour, ils viennent en moi, mais près de toi, je n'en sais pas les dire. Waouh ! Le son rentre par mes pieds, là. Que se passe-t-il ? Alors, attendez, je tiens quand même à préciser les paroles de l'auteur. Je voulais te dire des mots si tendres, mais je ne sais pas comment faire, car mon cœur se tait dans le silence froid. Quand tu t'en vas, quand tu, quand tu t'en vas. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, la chanson française. À côté, Booba, c'est du Baudelaire. Moi, je... Il y a une ressemblance au niveau des titres, quand même. People, maintenant, Nathalie Portman, l'actrice la plus band-cable du moment, est-elle si parfaite qu'on veut bien le dire ? Un petit test, avez-vous déjà pris une photo de vous en mode miroir ? Ça nous donne ceci. Alors, j'ai une tête un petit peu dégueulasse dessus, un mono-sourcil qui va bien, la grande classe à l'américaine, ce n'est pas beau. On est d'accord. Eh bien, des petits malins sont amusés à faire la même chose avec Nathalie Portman. Alors, mesdames, je vous conseille de partir tout de suite de votre écran, avant d'être complexé puissance 1000. Ça nous donne, avec Nathalie Portman en mode miroir, ceci. Et le problème, c'est qu'elle a encore plus jolie, limite. C'est-à-dire que son visage est symétrique. Ça nous prouve que être une star, ce n'est pas facile, et qu'être beau en toutes circonstances, c'est effectivement pas vraiment facile. Quoique le mono-sourcil, comme ça, ça donne un petit style, Emmanuel Chin. Et l'image du jour, on ne peut pas traiter les footballeurs de deux bêtes, sans aucune âme, sans aucune intelligence. Moi, je suis désolé. En plus, les footballeurs aiment les animaux, ils adorent les chouettes. Radical, le joueur peut être fier de lui, car la chouette est morte, alors bon, elle est morte d'une embolie pulmonaire, mais je pense que le coup de pied a dû peut-être jouer pour accélérer tout ça. Salaud. Et pour se quitter la belle histoire du jour, aujourd'hui, niveau nourriture rapide, on a le choix. On a japonais, pizza, chinois, américain, enfin, américain, McDo, quoi. Et le but, c'est de prendre le truc le plus propre possible pour éviter la petite gastro. Eh bien, un pizzaïolo en petit manissa, il l'a bien compris. En effet, pour que sa pizzeria marche mieux que celle de ses concurrents, il se faisait passer pour un simple client et dès qu'il avait un petit moment de libre, il fonçait dans les toilettes pour y déverser des souris. Ensuite, les petites souris, elles faisaient leur vie, elles faisaient des petits cacas de souris, elles se reproduisaient entre souris, ce qui assurait forcément une mauvaise pub pour le client et puis un état sanitaire déplorable. Alors là, je ne vous en parle pas, au niveau des conditions d'hygiène, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est de mettre une bombe directement dans l'instaurant de ses concurrents, comme ça, il n'y aura plus du tout de concurrence. Bravo la nature humaine, aide ton prochain. Bravo les mecs, bravo, bien, bien, bien. Le Wank pour aujourd'hui, c'est déjà terminé, mon dieu que c'est triste, mais on se retrouve demain, promis, promis juré. Mais avant de se quitter, le saviez-vous, il est possible de plonger dans de l'herbe ? Oui, oui. Ah non, oui, non, j'avais mal regarder la vidéo. À plat, à demain. Sous-titrage ST' 501